Carnet de rando en mont de montagne ça continue après le monté de Shinto en Corse la semaine dernière je vous amène cette fois dans le Dévolu qu'on avait déjà visité rappelez-vous en 2011 c'était en hiver cette fois cap sur le sommet mythique de ce petit massif des Hautes Alpes j'ai nommé l'illustre le magnifique le grand Lugiu pour s'attaquer à ce géant du Dévolu il faut remonter une piste depuis le village des paillasses et se stationner sous le col des faillisses je ne serai pas seul pour cette ascension Vincent un ami d'Aix-en-Provence a choisi de m'accompagner bon Vincent tu as choisi de m'accompagner sur Lugiu mais tu sais à quelle sauce tu vas être mangé alors aujourd'hui je sens que ça va être épique le réveil musculaire pour sa part c'est tout de suite après avoir quitté le parking pour monter vers le Pas-du-Val le fameux obiou ça fait un moment celui-là que je voulais vous le présenter dans le carnet de rando l'obiou révolé de ses histoires de sa difficulté alors si vous voulez savoir si vous êtes capable de faire ce sommet on va disséquer ensemble cette ascension et on fera le point là haut au sommet du point culminant du Dévolu derrière nous la vallée du drac et la route napoléon apparaissent surmontée par les premiers sommets des écrans en moins de 20 minutes la voiture semble déjà loin après un petit moment de répit le Pas-du-Valon marque le début de la véritable ascension à gauche l'identité minérale du Dévolu fait son apparition à droite c'est l'occasion de profiter encore de la vue vers les sommets du Val-Bonnet du Taillefer qui ferment l'horizon le sentier se fait déjà plus escarpé en entrant dans le secteur du Val-Lon une partie à flanc qui se taille un passage sous les falaises du Pré du Chaurou attention aux cailloux il y aura peut-être des brebis maladroites pour vous en envoyer quelques-uns sur la tête drôle d'endroit en tout cas pour venir se percher j'ai voulu en savoir plus bon bonjour voici vos brebis là qui sont coincés là bas comment elles sont arrivées là bas elles sont arrivées là bas par par l'autre côté elles ont fui le soleil elles sont venus se mettre au frais chercher de l'herbe verte et de l'ombre là vous êtes berger sur ce secteur principalement de l'Aubiou je suis que sur ce secteur de l'Aubiou et c'est ça fait partie d'un groupement pastoral et avec les vaches donc les vaches peuvent pas venir ici donc c'est un troupeau de moutons qui vient quoi bon l'Aubiou c'est une montagne que vous avez choisi particulièrement qui que vous aimez c'est une montagne que j'ai pas vraiment choisi mais ces montagnes j'ai toujours adoré parce que bon je suis pas loin c'est vrai que c'est moi je crois que j'appartiens à l'Aubiou il est tellement grand et tellement beau voilà on a même c'est même ça sert même plus à rien de faire des photos c'est le tout c'est de vivre avec lui quoi c'est bon il est magnifique cette montagne moi je me lasse pas de vous la montrer ça y est on arrive au bout du vallon on commence à voir le passage le fameux passage redouté qui ferme ce cirque qui va permettre d'accéder au col de l'Aubiou pour le rejoindre il va d'abord falloir contourner la comte du petit Aubiou où nous nous trouvons derrière nous les écrins se révèlent de plus en plus bon Vincent t'en penses quoi jusqu'à maintenant de cette ascension c'est magnifique absolument magnifique là je crois qu'on va rentrer dans le dur parce que ça monte bien tu le vois les gens dans le couloir voilà on voit les difficultés c'est là haut qu'on va on vous amène les choses sérieuses vont commencer ici dans ce décor impressionnant totalement minéral la comte du petit Aubiou n'est ni plus ni moins qu'un monumental pierrier qui avale littéralement le randonneur dans son austère immensité un chemin improbable s'y découvre qu'on suit au fil de balises rouges qu'on veillera à ne pas perdre de vue c'est l'unique moyen de progresser dans ce décor de falaise et notamment celle à gauche qui s'élève jusqu'au sommet du petit Aubiou un effort patient réalisé pas après pas qui vous ouvrira les portes de ce passage qu'on aurait juré plus bas infranchissable et au milieu petite variante que j'ai envie de vous soumettre on va visiter allez c'est parti alors si vous faites un petit détour sur la route du col de l'Aubiou vous pourrez vous arrêter ici à la grotte du petit Aubiou ne serait-ce que pour vous protéger de la chaleur il fait le frais là dedans après il faudra peut-être une frontale pour l'explorer entièrement ah ouais wow et ben là il y a un mur de glace devant moi qui va du sol au plafond un énorme glaçon allez hop on retourne à notre ascension maintenant voilà on arrive au pied du fameux passage donc c'est ce qu'ils appellent ici des escaliers des voluards vous avez vu ces espèces de de gradins formés par d'anciennes strates ça se remonte comme un escalier le plus dangereux dans l'affaire c'est pas se prendre un caillou sur la tronche à cause des personnes qui sont au dessus faut savoir que l'Aubiou c'est quasiment 50 personnes par jour au sommet donc prudence car il ya souvent pas mal de gens en même temps dans ce passage que chacun négociera à sa manière c'est à dire plus ou moins sereinement au dessus on atteint le niveau du petit Aubiou en même temps qu'on franchit le col de l'Aubiou le désert minéral d'altitude caractéristique du dévoluie s'étend maintenant tout autour de nous on est à 2480 mètres d'altitude autrement dit 300 mètres sous le sommet deux itinéraires s'offrent à nous pour le rejoindre nous optons pour la voie normale qui offre un cheminement enthousiasmant au coeur des montagnes du dévoluie une ambiance parfois un peu aérienne qui nécessitera d'être à l'aise pour réaliser des pas d'escalade court et facile sur un terrain totalement rocheux et dans un environnement de falaise et de sommet 100% cailloux après ça il restera un très beau passage sur le fil de la spectaculaire vire de la cravate avant d'atteindre le sommet en un peu plus de dix minutes et maintenant place au spectacle alors franchement ce tobiou c'est un panorama incroyable imaginez qu'à partir d'ici vous pouvez voir le paysage qui s'étend entre grenoble qu'on aperçoit là bas au delà des lacs de la frais et gap qui un peu derrière nous caché par la montagne de faro aussi à droite tous les écrins se dévoilent intégralement la mèche la barre des écrins le secteur du champ de sort du val godemare on pousse évidemment sur l'évoluie le pic de bure caractéristique le grand ferrand la silhouette du grand ferrand qui est incroyable et indistinctement là bas les sommets d'italie c'est un belvédère tout simplement phénoménal alors voilà c'est ici au sommet de l'eau bio que se termine cet épisode de carnet de rando alors avant de terminer vincent je voudrais tes impressions sur cette ascension et bien écoute david c'était un super sommet une super randonnée je me suis régalé on a une vue sur un très très beau panorama ici c'est très très belle randonnée c'est pas trop difficile parce que même si ça monte bien ça se fait tranquillement quoi donc ce que vous avez découvert là c'est un des itinéraires pour monter au sommet de l'eau bio vous vous rendez sur le site internet de carnet de rando 3w carnet de rando point net je vous parle des autres options pour atteindre l'eau bio voilà nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'ici là bonne rando à toutes et à tous et à bientôt salut 1 1